Bon, et bien, Hashem Hashem, Nassim et Nathir, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de Ruth, par rapport avec Shavuot, et du don de la Torah, et de la conversion. Selon ce qui est indiqué dans la loi orale et dans les livres de Rav Yushua Pinto, je vous invite à vous procurer un livre de Ruth, avec Rachid, de préférence, comme ça on pourra faire à un moment donné, on fera dans le texte, on fera Ruth dans le texte. Voilà, je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission et les encouragements du Rav, de Shavuot, et Sabraha donne ce cours en français sur Zoom. Dierrez que les micros sont bien fermés, et si vous aimez le cours, n'hésitez pas à diffuser. Ce cours est dédié à la mémoire de Francine Nuna Bat-Jeanne Lebet-Checroun et de Anna Anaïs Bat-Rachel Lebet-Séraf. Et pour la bonne santé et la guérison de M. Patrick Joseph-Checroun, Ben-Louise Levana. Voilà, en attaque. Je vais donc vous citer quelques enseignements de Rav Yushua Pinto, et que j'ai puisé dans ses livres, bien sûr, dans ses cours, et dans les textes de Khazal, bien sûr, dans la Gemara, etc. Voilà. Très important, avant, si vous voulez, avant de commencer ce cours, je pense qu'avant tout, il est bon de voir les cours sur Shavuot, et bien sûr, celui que j'ai donné l'année dernière et que j'ai remis sur les groupes, où là, je parle beaucoup, beaucoup de Shavuot, et c'est les bases, si vous voulez. Et c'est quand même important de le connaître, avant de voir ce cours-là. Voilà. On va dire donc quelques mots sur le lien entre Rout et Shavuot. Abou Derem dit la chose suivante. Il dit pourquoi, dit-on, on a le minag de lire la Megillah de Rout à l'époque de Shavuot, parce que la Megillah de Rout, on parle de la conversion de Rout, et nous également, au moment du don de la Torah, tous les Israels, tous les Juifs étaient comme, pas des convertis, mais comme des convertis, car les Juifs, ils ont reçu sur eux, comme Rout, le joug de la Torah et des Mitzvot. Et le Rambam nous dit dans la Chote qui concerne l'entrée au Bet Hamidash, il nous dit, avec trois choses, nos ancêtres sont rentrés, ont reçu la Torah, c'est l'abrit Mila, le Mikveh et le Korban. L'abrit Mila, ils l'ont fait la nuit de la sortie d'Égypte, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas manger le Korban Pessar s'ils n'étaient pas circoncis, comme c'est marqué, tout, en circoncis, il ne pourra pas en manger. L'advila, c'est marqué, avant le matin de Torah, il y a marqué, Akash Burkou a dit, Ovene Israël, et Moshé a répété, Ovene Israël, Hachem a dit, A Moshé, Moshé a répété, vous vous sanctiferez aujourd'hui et demain. Donc, les Juifs, ils ont fait le Mikveh, il y en a qui disent le jour même de le matin de Torah, le matin. En tous les cas, il y a eu trois jours de Akbala, ils se sont séparés de leur table, ils se sont trompés au Mikveh, hommes et femmes, il y avait un côté des hommes, un côté des femmes, en tous les cas, il y a eu un Mikveh, pour tous les Juifs, d'accord ? Et Korban, c'est marqué, donc le don de la Torah, il est marqué pour la première fois dans Parachat Hitro, qui est suivi par Parachat Mishpatim, à la fin de Mishpatim, vous savez qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, la Torah n'est pas dite dans l'ordre, et à la fin de Parachat Mishpatim, il est décrit les sacrifices que Moshé Rabbeinu a faits à la demande d'Akadach Vachou, et il a fait rentrer l'Ebni Israël dans une alliance avec Hachem par des sacrifices, et il se trouve donc à la fin de Parachat Mishpatim. Et donc on voit qu'il y a eu les trois choses, il y a eu la Brutmila, le Mikveh, les sacrifices, et de là on apprend que tout converti qui veut rentrer dans Kanfa Shekhinah, sous les ailes de Shekhinah, c'est-à-dire qui veut rentrer dans le judaïsme, il est obligé de recevoir trois choses, ce sont la Brutmila, le Korban et le Mikveh. Maintenant, voilà pourquoi on lit la Parachat de Roush, vous le saviez, je pense déjà, pourquoi on lit la Parachat de Roush. Maintenant, je vais vous citer une Mara qui est intéressante, qui nous dit la chose suivante, dans Abodazara, dans la deuxième page, et c'est repris aussi dans El Kuchimoni, il y a marqué quand Akashbohu va nous envoyer le Mashiach, les non-juifs vont dire Akashbohu, pourquoi tu ne nous as pas mis la montagne sur la tête comme tu as fait aux juifs ? Il faut aller nous forcer à recevoir la Torah. Qu'est-ce que répond Akashbohu ? Montrez-moi votre arbre généalogique. Je ne vois pas, ce n'est pas évident de comprendre, c'est du marin, en quoi la réponse Akashbohu va faire taire la réclamation des non-juifs qui disent nous, tu as forcé les juifs à recevoir la Torah, si nous, tu nous avais forcé à recevoir la Torah, on l'aurait reçu comme les juifs, et puis nous, on pourrait bénéficier de Mashiach, de tout ce que tu vas faire aux juifs, les juifs, ils vont vivre au top quand Mashiach va venir, il n'y aura pas de joues, ils vont pouvoir étudier, ils vont être respectés par tout le monde, ils vont avoir le temps d'étudier tranquille, de faire la Torah tranquille, ils auront un peuple vraiment comme c'est marqué avant le matin de Torah, Akashbohu nous a dit vous serez Goï Kadosh, un peuple saint, en quoi un Goï Kadosh, un peuple qui, Akashbohu, a enlevé en nous au moment de le matin de Torah l'impureté du serpent, c'est-à-dire que la mort, quand les juifs ont, Adam a réchoné à fauter, on a fait venir sur nous la mort, mais quand les juifs ont, Hachem leur a parlé, il leur a enlevé leur Neshama, il leur a mis une Neshama, nouvelle et une Neshama immortelle, mais seulement on a perdu ça, on a reçu deux courants, on a perdu ça au moment de la faute du Vaudor, et donc les goïnes vont dire nous, il fallait nous forcer, comme ça forcait les juifs, on serait maintenant au top comme les juifs, Hachem leur répond, on leur dit apportez-moi votre arbre généalogique, en quoi ça répond ? Alors voilà comment on peut expliquer, comment le Rav a expliqué une fois. Il y a marqué dans le Rambam une Alakha très bizarre, si un homme ne veut pas divorcer sa femme, on lui donne des coups, parce qu'on ne peut pas divorcer de force, alors on lui donne des coups, jusqu'à ce qu'il dise je veux la divorcer, alors c'est bizarre, il explique ainsi le Rambam, il dit ça ne s'appelle pas de force, on lui a donné des coups, mais ça ne s'appelle pas de force, pourquoi ? parce qu'en fait le fond d'un Juif, il veut faire la Torah et les mises vautes, seulement il y a son Yetzirara qui l'empêche, en lui donnant des coups, on ne le force pas à donner le guet, on lui en vire son Yetzirara, on lui enlève son Yetzirara, à la fin il dit d'accord, et ça c'est Nekouda qu'il n'y a que chez les Juifs, parce que le fond du Juif, il est de vouloir faire la Torah, et c'est ça qu'en fait Akash Burkou il a dit, montrez-moi votre Sefer Yepousine, montrez-moi votre arbre généalogique, vous n'avez pas cette petite Nekouda au fond de vous, qui font que même si un Juif il s'écarte, il fait toutes les bêtises de la terre, il a une petite étincelle qui ne s'écartera jamais, et cette petite étincelle, c'est grâce à Abraham Avinu qu'on l'a, qu'on l'a les dorés d'orotes, c'est pour ça que le peuple juif s'appelle avant le matin de Torah Mishpachat Israël, ça ne s'appelle pas le peuple juif, on a appelé des Yéhoudim à partir du moment où on va recevoir la Torah, mais avant ça s'appelle Mishpachat Israël, Jacob il est descendu avec sa famille, ils sont sortis d'Egypte, ça s'appelle Mishpachat Israël, même chez nous il y a un changement, on n'est pas des guéris, au moment de matin de Torah on n'est pas devenu des guerres, il ne faut pas mal comprendre, on est comme des guerres, c'est-à-dire on a changé de statut, on a reçu sur nous les trois conditions qui font que si un guerre voulait, on a reçu la Brite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le Latvila et le sacrifice, maintenant, cette Nekouda-là, elle existait, elle remonte déjà depuis Avram Avinu, Avram Avinu lui-même, il y a marqué tous les hommes qui ont fait Avram, c'est, eh bien, Rachid nous dit sur place, Avram convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes, donc il y a toujours eu ça dans Amisrael, maintenant, cette petite Nekouda qu'Avram a mis en nous, c'est ce qu'on dit, « Borchata Hachem magen Avram » Hachem, tu maintiens cette petite Nekouda, cette petite étincelle, que même un juif, s'il est très, 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 très loin de la Torah, il peut faire Tchua, et c'est ça la différence entre un juif qui ne fait pas la Torah et un autre juif, un juif qui ne fait pas la Torah, il peut se conduire et vivre comme un goïn, seulement le jour où il se réveille, il peut faire Tchua et paf, cette étincelle, elle ressort et devient super, voilà, et donc maintenant Hachem, il dit, « Montrez-moi cette Nekouda-là, montrez-moi votre arbre généalogique, vous n'avez pas ça dans votre, vous n'avez pas dans votre arbre généalogique, vous n'avez pas un arbre généalogique qui monte jusqu'à Avram Abinu et donc cette Nekouda-là, vous ne l'avez pas et donc vous, je ne peux pas, je ne peux pas vous forcer, pourquoi ? Parce que ça s'appellerait, si Hachem avait mis la montagne sur les non-juifs, ça s'appellerait forcer, or on a vu que chez les juifs, quand on les force un peu, ça ne s'appelle pas forcer, ça s'appelle chasser le Riet-Semara et il n'y a que ça, que chez les juifs, voilà ce que le Rav a expliqué une fois, j'espère avoir été clair, alors maintenant, je vais vous dire encore deux ou trois autres petits passages qui sont intéressants, donc on va maintenant parler de Routes. Ça se passait quand ? Qui a écrit Routes ? Routes, c'est Shumuel qui a écrit Routes, et ça se passait à l'époque des juges. Alors pour vous situer le contexte, les juifs sont, Moshar Benu est décédé, Yoshua Benu a rentré les juifs en Eretz-Israël, il y a eu sept années de conquête et après il y a toute une période qu'on appelle la période des juges, elle dure à peu près 300 ans, jusqu'à que le premier roi soit nommé, c'est Shaul. Donc entre le moment de la... Tant que Yeshua était vivant, ça ne s'appelle pas la période des juges, c'est à la mort des Yeshua, commence la période des juges, ceux qui lui ont succédé, on les appelle les juges. Alors il y en a eu plein qui se sont succédés, qui dirigeaient le peuple à chaque fois. Celui-là a succédé à celui-là, mais ils n'étaient pas rois. Le premier roi, c'est Shaul. Et donc cette période-là, elle a duré 300 et quelques années, 350 années. C'est une période dure, c'est une période, si vous lisez un jour dans le Tanakh, c'est une période vraiment malheureuse parce que c'est une succession de guerres avec ceux qui nous entouraient en Israël, notamment les Philistins. Et en fait, c'est une succession de... On fait bien la Torah, on a la paix avec les ennemis, on fait mal la Torah, les ennemis nous attaquent, ils se lèvent à un juge, il leur fait la guerre, il fait faire tour aux gens ou il les améliore, et on se débarrasse des ennemis. Mais en fait, les juifs ont fait une erreur en entrant en Israël, ils avaient plusieurs misvotes, de nommer un roi, ça, ils ne l'ont pas fait, ça, c'est fait beaucoup plus tard avec Shmuel qui a nommé Shaul et après David, d'éliminer la voie d'Azara, ça, ils ne l'ont pas fait entièrement, et d'éliminer les peuples qui vivaient en Canaan. Et Hachem dit dans la Torah, si vous ne le faites pas, ce sera une épine contre vos yeux, ils vont vous faire l'enfer. Et bien exactement, c'est ce qui s'est passé pendant toute cette période des juges, les peuples qui vivaient en Canaan, ils ont fait l'enfer aux juifs. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de guerres, mais c'est des guerres avec des 10 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts chez les juifs. C'était des guerres terribles dans cette période-là. Et avec des hauts et des bas au niveau spirituel, au niveau spirituel, au niveau de l'ensemble du peuple. Et des fois, il y avait même des guerres intestines, des guerres entre les juifs, notamment l'épisode de Pilé-Gesh-Giva. Malheureusement, il y a des membres de la tribu de Benyamin qui ont fait un viol collectif d'une femme qui était la concubine d'un homme. Et cet homme-là, il était tellement en colère. Elle en est morte. Ils l'ont violé collectivement. Elle en est morte, la pauvre. Il était tellement en colère. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé un morceau son corps. Il a envoyé un bout à chaque tribu. Sous-entendu, vous, les maîtres d'Israël, vous êtes tranquilles. Chachamim dit ça. Pourquoi ? Parce que les maîtres d'Israël étaient tranquilles, allant, en train d'étudier dans son coin. Au lieu d'aller parler au peuple et de leur donner des cours et de les réveiller, ils étaient chacun dans leur coin. Finalement, il y a une partie du peuple qui s'est dévoyée et qui a fait une chose aussi horrible dans Amisraël. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait à Amisraël ? Ils ont fait la guerre à la tribu de Benyamin. Les Juifs ont fait la guerre à la tribu de Benyamin. Ils l'ont quasiment décimée. Il y a eu 80 000 morts juifs tués par des Juifs. C'est horrible, cette période des Juifs. Elle est très, très dure. On ne la connaît pas beaucoup. Et donc, il y a eu beaucoup de sang versé dans cette période-là. Et donc, 300 ans après l'entrée en guerre d'Israël, il y a l'épisode de Ruth. On va le lire. Ça, c'est pour vous dire le contexte historique. On va en parler. Et là, le texte de Ruth commence de la façon suivante. Il y a marqué « Veillis b'hémé chez Fauta Shoftim ». Voici l'époque où les juges jugeaient. Nice, ça peut se lire aussi. « Chefauta Shoftim, le peuple jugeait les juges, les peuples jugeaient les dirigeants. » Et il n'y a pas marqué de date dans la Médilatroute. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de connaître le niveau spirituel et le premier verset nous dit. C'était le peuple qui jugeait les juges. Quand un juge disait quelque chose, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes-toi ? Je vais te frapper, je vais t'attaquer. » Tu dis « Bétis, tu ne t'es pas vu, toi aussi, tu fais des choses énormes, toi aussi, tu fais des choses moches. » Donc, c'était un niveau spirituel catastrophique qui a fait que Kachboukhan envoyait une famille. Et on va le lire tout à l'heure dans le texte. D'accord ? Donc, c'est une situation du peuple qui était vraiment très, très basse au niveau spirituel. et il y avait des choses moches qui se passaient au point que Kachboukhan envoyait la famille. Mais maintenant, en deux mots pour situer, ça va nous, ça nous présente, c'est la construction de Mashiach parce que de Ruth va sortir le Mashiach. Chachamim nous dit il y a eu Ruth descend des Moabites et il y avait une femme qui s'appelait Nahama qui s'appelait Nahama du peuple de Ammon et Akashboukhan il interdit qu'on prenne qu'on convertit des Moabites et des Ammonites. Et il y avait parmi ces peuples-là deux femmes Ruth et Nahama Ammonite et Akashboukhan a dit la Chachamim a dit Akashboukhan n'a pas détruit ces deux peuples-là parce qu'il allait sortir deux belles colons Ruth et Nahama. Et Ruth elle va avoir un rôle particulier. Pourquoi ? Parce que c'est l'ancêtre de David c'est l'ancêtre de Shlomo et c'est l'ancêtre de Mashiach et donc elle descend d'une convertie. Donc regardez comme si Biscornu l'autre a une relation avec ses filles une de ses filles elle appelle son fils Moab de mon père c'est vulgaire elle elle a fait les Shem Shamaim parce qu'elle elle voulait elle voulait perpétuer l'espèce elle croyait que le monde entier elle est détruit donc elle a fait les Shem Shamaim d'elle avec son père mais c'est quand même pas joli il sort le peuple de Moab du peuple de Moab sort Ruth qui va on va voir maintenant elle va se convertir elle va se marier avec le le juge d'Israël le chef d'Israël elle va avoir un enfant qui va être le père Obed qui va être le père de Ishaï le père de David donc c'est la lignée de Mashiach et si on remonte un peu plus loin ce ce Boaz de qui il descend il descend de la relation de Yehuda avec sa belle-fille Tamar qui s'est déguisé en prostituée ça aussi c'est pas super joli donc en fait Akash Boko il a fait exprès c'est bien connu que Mashiach va venir dans des circonstances un peu les trois circonstances je vais citer Lot avec ses deux filles Tamar la belle-fille de Yehuda et l'histoire de Ruth et pour que ça soit caché du Satan etc ça passe discrètement et après même David David il va souffrir toute sa vie on va le voir en fait il y avait une grande marloquette à l'époque c'est que il n'y avait pas beaucoup de gens de Moabite qui se sont convertis et donc il y avait une loi qui était la chose suivante qui était Hachem a interdit aux Moabites de se convertir mais les Moabites hommes parce que là Hachem se donne la peine d'expliquer pourquoi on ne prend pas les Moabites comme convertis parce que les Moabites ne sont pas sortis à la rencontre des Juifs les Moabites donc c'est ce peuple qui descend de l'autre ils ne sont pas sortis à la rencontre des Juifs pour leur apporter du pain et l'eau lorsqu'ils ont ils y traversaient le désert quand ils sont arrivés vers Eretz Israël ils étaient donc avec un cœur fermé avec un cœur méchant Hachem a dit des gens comme ça on ne les prend pas les Égyptiens ils ont tué les enfants ils ont tué ils ont noyé les enfants ils ont fait du mal ils ont rendu espace on les prend comme convertis même à Malek on le prend comme convertis mais eux qui avaient un cœur méchant mauvais on ne le prend pas alors qui sort à la rencontre des voyageurs qui étaient les Juifs qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre pour leur apporter du pain et de l'eau ce n'est pas les femmes c'est les hommes et donc et donc les hommes n'ont pas le droit de se convertir mais les femmes en ont le droit de se convertir c'est ce qu'a dit Hachem un Moabit ne peut pas rentrer Hachemim ont dit Moabit ne peut pas rentrer mais Moabit une femme du peuple de Moab peut rentrer mais seulement comme il n'y a eu pas eu d'occasion de femmes qui se sont converties c'est une loi qui a été oubliée et donc quand Ruth va se convertir il y a déjà des gens qui vont lui dire qu'est-ce que tu peux marier avec elle tu ne peux pas te marier avec elle c'est une Moabit tu n'as pas le droit etc on lui dit non un homme c'est interdit une femme s'est permis mais ça a été beaucoup plus loin parce que cette loi là elle a resté sur la tête des descendants de Ruth de Ishaï même le père de David au point que le père de David il s'est dit est-ce qu'elle est vraie cette loi est-ce qu'elle n'est pas vraie est-ce que Ruth vraiment c'était une convertie est-ce qu'on peut l'accepter dans le peuple il a eu un doute qu'est-ce qu'il a fait il a été voir sa servante il lui dit écoute on va aller ensemble tu auras un enfant je le libère et il sera juif au moins je serais sûr d'avoir une descendance juive ça veut dire il avait 10 enfants des super sadikings mais il avait lui-même encore le père de David un doute sur ses propres enfants sur lui-même est-ce que je suis juif et pourquoi parce qu'il y avait à l'époque le chef du Saint-Nedrine qui s'appelait Doeg lui ne tenait pas cette loi là qu'une femme moabite peut se convertir et donc il disait David n'est pas juif Ishaï n'est pas juif et qu'est-ce qu'elle a fait la servante elle a été voir la femme de Ishaï la mère de David elle lui a dit il veut faire quelque chose avec moi pour avoir un enfant juif etc elle, elle est venue elle s'est mise à la place de la servante il était avec sa servante et il a eu David et maintenant la mère de David lui le père il s'est dit moi je n'ai pas été avec elle comment elle est tombée enceinte c'est quoi les gens commencent à dire David ça m'a misère David ça vous comprenez et donc c'était très confus toute cette période là et il y avait toujours des gens qui qui parlaient mal sur David sur le père de David Ishaï vous savez que le père de David Ishaï c'est un des cinq il y a que cinq hommes qui n'ont jamais frotté de toute leur vie ils sont morts à cause de la faute d'Adam qui a mis la mort dans le monde mais pas à cause de leur faute il y a David il y a pardon excusez-moi il y a Ishaï le père de David il y a Lévi il y a un des fils de David il y en a encore d'autres et donc il y avait toujours ce comment on pourrait dire ça cette mauvaise réputation qu'on collait à la famille du père de David alors que c'était un super sadique et donc à tel point que quand David veut lutter contre Goliath il prend le costume de Shaul Shaul commence à dire mais dis-moi ce type-là il va me prendre ma place il va devenir le roi d'Israël il va gagner contre Goliath et il y avait le roi le chef du Sanhedrin le plus grand de la génération il a dit mais qu'est-ce que tu t'inquiètes qu'il devienne roi celui-là il n'est même pas juif c'est pour vous dire avant de t'inquiéter qu'il va devenir roi ou pas il va prendre ta place il n'est même pas juif qu'est-ce que tu t'inquiètes donc c'était vraiment très répandu seulement il y a un qui a entendu un des soldats qui a entendu ça qui a pris son épée il s'est mis devant Shaul et devant Doeg et devant tous ceux qui étaient présents il a dit moi j'étais présent au baddine de Shmuel c'est Shmuel qui a rendu c'était le gadol de la génération celui qui a rendu Shaul roi etc j'étais présent au baddine de Shmuel qui a dit qu'une femme moabite on peut l'accepter comme converti et donc Ruth est juif son fils Obède est juif elle a eu deux fils mais un des deux c'est Obède le père de Ishaï Ishaï est juif David est juif donc il faut arrêter de parler comme ça mais bon ça a été longtemps ça a été longtemps un objet de grande discussion voilà donc c'est un peu le contexte si vous voulez et donc même quand Boaz va se marier il va il va faire le guibou pour se marier avec Ruth et il y en a un qui avait la priorité avant Boaz et lui va refuser parce qu'à cause de cette à cause de cette fameuse marloquette est-ce qu'on peut prendre une femme moabite voilà alors je vous propose de prendre si vous voulez le texte si vous l'avez de route et on va commencer à faire un petit peu dans le texte on va faire un perec aujourd'hui et c'est déjà suffisamment riche est-ce que vous avez le texte avec Rachi ou je peux attaquer est-ce que vous avez des questions déjà pour l'instant jusqu'à maintenant vous pouvez ouvrir les micros si vous avez des questions pas de questions bon alors on attaque alors regardez on y va le premier verset voici l'époque où les juges jugeaient ou bien où on jugeait les juges comme vous voulez on dirait que c'est lié et il y a eu une famine sur la terre parce que le peuple est à un niveau spirituel comme je vous l'expliquais tout à l'heure très bas c'est pour ça qu'il y a eu Hachem à envoyer une famine un homme est parti un homme qui venait de Bethlehem dans le tribut de Yehuda il a été s'installer dans les plaines de Moab où lui sa femme et ses deux fils on va faire Rachi tout simplement Rachi nous dit c'est l'époque des juges Rachi nous dit c'est quoi l'époque des juges c'est avant que comme je l'expliquais tout à l'heure avant le premier roi d'Israël qui était Shaul les générations se sont succédées comme je vous l'ai dit ça a duré 300 et quelques années et elles étaient dirigées commandées par des juges et c'était donc à l'époque de Afsan Afsan c'est l'autre nom de Boaz on va le voir plus loin Boaz comme les Kharami ont dit Afsan c'est Boaz ça c'est Rachi un homme est parti on ne dit même pas son nom mais Rachi nous dit on va le dire après c'est un homme riche un homme important où Parnes adore il était lui juge aussi il était dirigeant de la génération et il a quitté Israël pour aller en dehors en dehors d'Israël pourquoi à cause d'un il avait l'oeil ça veut dire il ne voulait pas qu'on profite de lui il ne voulait pas qu'on profite de lui ça allait énerver que les gens comme il était riche il était important et il y avait la famine les gens ne frappent pas à sa porte tu peux me donner à manger tu peux me donner de l'argent une fois deux fois dix fois cent fois il a dit je vais perdre toute ma fortune je m'en vais qu'il se débrouille je ne vais pas perdre toute ma fortune à nourrir tous les pauvres d'Israël il a dit je m'en vais et ça lui a coûté très très cher alors Chachamim nous disent que les juifs à l'époque ils faisaient l'idolâtrie et si un Dayan il attrapait un juif qui avait fait l'idolâtrie le type il venait et il commençait pour vous dire l'état d'esprit l'ambiance de l'époque verset le nom de cet homme c'est le nom de sa femme Naomi le nom de ses deux fils ils viennent de la ville mais ça veut dire aussi des gens importants ils sont arrivés dans les champs de Moab dans les plaines de Moab en fait Rachid nous dit c'est les villes ils se sont installés là-bas ce sont des gens importants ici des exemples et voilà la preuve que c'était des gens importants Rachid nous dit regarde leur importance le roi de Moab il a marié sa fille Ruth qui était la fille du roi de Moab c'est une princesse elle pouvait se marier avec tous les rois du Moyen-Orient elle s'est mariée avec la fille de les Meler avec Mahlon car dans la Gemara la Gemara nous dit Mar c'est un râle de la Gemara il nous dit Ruth c'était la fille de l'Iglon donc c'est la fille d'un roi Ruth c'était pas une fille de n'importe qui c'est la fille d'un roi et ils étaient tellement importants ce Limélech était tellement importants que le roi de Moab a marié sa fille Ruth avec son fils avec Mahlon c'est le nom de la ville de l'Ephra on continue que nous dit nos Kachamim ils nous disent Eli Meler Eli Meler les Kachamim ils sont d'orèges dans le nom Eli moi Meler la Malchut va venir vers moi il était sûr que tout va bien aller Naomi il est au top moi je vais toujours m'en sortir Eli Meler la Malchut va venir vers moi Naomi pourquoi elle s'appelait Naomi parce que Mahasea Naim Veneimim elle avait des actions superbes elle se conduisait à merveille une femme classe une femme qui faisait des miso une femme qui faisait du chasset une femme qui se conduisait bien Mahlon Vichilion le nom des deux fils Nahamou ça veut dire ils ont été effacés ils ont disparu du monde dans leur nom déjà de ces quatre personnes là et bien on voit déjà un peu leur histoire lui il s'est pris pour le roi il était le chef d'Israël il était riche de toute façon moi je peux partir je peux laisser les gens ils vont pas me vider tout mon compte en banque je m'en vais Eli Meler et je vais vous expliquer pour Naomi Mahlon Vichilion Rachinoudi ils avaient d'autres noms on les appelait dans le texte dans le Tanakh on l'appelle Yoash Vessara Yoash pourquoi ? ils ont abandonné l'idée qu'un jour ma chère va venir Sarah les a condamnés à la mort par le feu voilà c'est des princes ok les Chachamim nous disent ils sont partis dans des villes ils ont vu que dans les villes les hommes et les femmes faisaient des choses pas bien ils ont dit on va aller dans les villages ils ont vu que dans les villages il y avait des marées ils ont dit aller et retourner dans les villes malgré qu'il y a des mauvaises conduites entre les hommes et les femmes alors verset le mari de Naomi on va le voir elle est restée elle et ses deux enfants Rashi nous dit pourquoi les Chachamim nous disent pourquoi il a été tué et les Chachamim pardon les Chachamim nous expliquent comme ça ils nous disent parce que quand il y a eu ce que je vous ai dit au début quand il y a eu les années de famine il a dit tous les juifs sont autour de ma porte pour venir me demander la tzedakah chacun y veut qu'est-ce qu'il a dit il a dit je m'en vais je ne vais pas rester ils vont me dévaliser tout mon argent à force de faire du chesed du chesed du chesed la tzedakah et pas de force mais à force de me demander la tzedakah je ne vais avoir plus rien à la fin voilà ni ses enfants ni ses frères ni sa soeur ni son père ni sa mère quand un homme meurt la personne qui le ressent le plus durement c'est sa femme et on voit également aussi ça dans l'autre sens quand Yaakov il a convoqué Youssef il a dit metta alai Rachel elle est morte pour moi mais elle est morte aussi pour Benjamin elle est morte aussi pour sa soeur Léa elle est morte je ne sais pas pour ses neveux aussi metta alai la personne qui le ressent le plus la mort d'une femme c'est son mari ni son père ni sa mère ni son fils ni sa fille ni son frère ni sa soeur c'est son mari et ça c'est on voit ça dans ce verset ici ok voilà alors les deux une fois que Elimelech est mort ils se sont mariés les deux avec des filles de Moab alors c'est une grande discussion dans les Chachamim est-ce qu'ils les ont convertis est-ce qu'ils les ont pas convertis il y en a qui disent Ras et Cholom qui les ont pas convertis bien sûr qu'ils les ont convertis mais ils les ont convertis pas super au point que on va voir maintenant toute la discussion de Naomi c'est d'essayer de voir est-ce que leur conversion est bien ou pas et de leur refaire une vraie conversion une conversion orthodoxe donc il faut croire que la conversion qui était au début c'était on avait des craintes est-ce que c'était parce qu'elles craignaient leur mari est-ce que c'était pour se marier avec ce Marlon Vechiliot parce qu'ils étaient riches parce qu'ils étaient beaux je ne sais pas voilà en tous les cas la Torah nous dit qu'ils se sont mariés avec Nashim Moaviot avec des femmes de Moav Shem Echad Orpa une s'appelait Arpa Orpa et l'autre s'appelait Rout voyez-vous Shem qu'es-Echad Shanim ils sont restés là-bas une dizaine d'années alors on avance ils sont morts ils sont morts ces deux hommes-là alors Rachim nous disent ça veut dire quoi c'est vrai le simple simple c'est Elimelech est mort et eux aussi ils sont morts Gam mais Rachim nous dit autre chose il nous dit Maugam Betrila Maugam Rachim nous dit Betrila lakou bema monam d'abord Akaji Burkhu il les a frappés dans leur argent après ils sont morts dans leur bétail et dans leur bien et après eux ils sont morts parce qu'Akaji Burkhu il ne frappe jamais directement la personne il frappe les biens la maison avant de frapper la personne pour que la personne on lui donne des chances de faire tchouva quand ils se rendent compte qu'ils commencent à recevoir des coups elle s'est levée elle et ses belles filles elle a quitté l'endroit où elle était à Moab car alors qu'elle était encore à Moab elle a entendu qu'Hachim s'est souvenu de son peuple c'est-à-dire que la famine s'est arrêtée la tête l'Akaji Burkhu a redonné de nouveau des récoltes en Israël donc elle a dit maintenant son mari est mort ses deux filles sont morts elle a dit allez je retourne en Israël alors c'est bizarre parce qu'on vient de dire qu'elle s'est levée elle et ses belles filles elle est partie vers Israël et maintenant la Torah nous dit encore une fois on nous dit la même chose les Hachamim nous disent que Rachid nous le dit pourquoi on répète ça puisqu'on vient de dire précédemment qu'elle a quitté les champs de Moab la terre de Moab alors Hachamim nous disent que lorsqu'un Tzadik quitte un endroit ça se voit et ça laisse des traces comme Rachid exactement le même Rachid qu'il y a au début de Parachat comme Rachid quand il dit quand il dit exactement la même chose quand un Tzadik là le Tzadik en question c'était Naomi quand le Tzadik quitte un endroit et bien on sent un vide toutes les villes où il y a un grand Tzadik vous allez maintenant à Avnébrac c'est pas pareil maintenant que quand il y avait Rav Kaneski c'était la fierté de la ville c'était la lumière de la ville c'était la gloire de la ville pareil ici quand Rav Israël a quitté c'est plus pareil qu'à quitter Sarcelles c'est comme ça et c'est pour ça que la Torah nous dit elle a quitté Moab et elle est sortie pour nous dire qu'il manque quelque chose dans cette ville et ces deux belles filles avec elles elles ont commencé à aller en chemin pour rentrer en Eretz Yehuda alors Rashi nous dit il nous dit ça veut dire elles sont parties en chemin elles ont commencé à discuter des lois de conversion et là maintenant il va se passer une conversion en bonne et due forme en fait toutes les lois de la conversion on les apprend ici Rav Yushab Mito répète souvent cette marane il nous dit que les convertis c'est comme une peste pour les juifs pourquoi parce que s'ils ne sont pas bien on a assez de juifs qui ne font pas la Torah c'est pas la peine de s'en rajouter et s'ils sont bien c'est une accusation pour les juifs qui ne font pas la Torah parce que regarde eux ils ne descendent pas d'Avram Avinu et ils font mieux la Torah que des juifs qui descendent de génération en génération de juifs donc en vérité c'est bien aussi parce que c'est un kidushashem un guerre qui fait bien la Torah c'est un grand kidushashem mais ceci pour nous dire que c'est pour ça que dans les instances orthodoxes on ne se dépêche pas d'accepter des convertis à cause de ce qu'on a dit ça y est et en vérité comment on voit si un converti est un vrai converti vous voyez quelques années après est-ce qu'ils font encore la Torah bien comme il faut parce que souvent ils sont très chauds au moment de passer au miguel et une fois qu'ils sont passés au miguel ça se dilue et c'est en vérité qu'est-ce qu'il reste il reste 5% 10% de vrais qui font bien la Torah donc tous ces convertis-là ils ne sont plus convertis c'est du vide ils ont montré qu'en vérité leur Kabbalat à Torah elle n'était pas sincère donc ils ne sont plus convertis ceux qui restent à respecter bien la Torah à l'échelon de 5 ans ou 10 ans ou 15 ans ça c'est la preuve que c'est des vrais convertis et ils sont convertis alors maintenant nous on apprend comment se conduire avec un non-juif qui vient qui nous dit je vais devenir juif et bien on va apprendre des versets qu'on va lire maintenant Naomi va dire à ses deux belles filles retournez chez votre mère retournez chez votre mère dans votre palais comme vous avez fait avec les morts on va voir ce que ça veut dire donc déjà on les décourage première chose et c'est ce qu'on leur fait allez chez votre mère allez les bêtes au matin allez vers votre peuple retournez votre religion laissez tomber ok qu'Hachem vous fasse du bien comme vous avez fait avec les morts et avec moi qu'est-ce que ça veut dire Rachid n'en parle pas mais Rahamim nous en parle ils nous disent que vous avez fait du chassad avec les morts c'est quoi c'est que elle avait perdu ses biens Naomi mais ces filles-là c'est elles qui ont payé l'enterrement de leur mari donc vous avez fait du chassad avec les morts et avec moi elle s'était portée garante qu'il y avait une ketouba à leur payer et elle Naomi Ruth et Orpa a dit on n'en veut pas la ketouba laisse tomber donc ils ont fait du chassad avec les morts et se sont occupés de les enterrer ces deux filles-là Naomi et Orpa sa soeur ou sa demi-soeur et avec Naomi ils n'ont pas réclamé de la très bien on commence ils commencent à les bénir Naomi bénit ces deux belles filles il leur dit que chacun puisse trouver du repos auprès de son mari allez vous prendre un nouveau mari Naomi va embrasser ces deux belles filles elles vont se mettre à pleurer à voix très haute comme ça elles vont lever la voix et vont se mettre à pleurer ça veut dire quoi que Khachamim nous dise qu'une femme trouve du repos lorsqu'elle est mariée ok et maintenant c'est quoi le repos en quoi elle les a bénis elle leur a dit d'accord allez vous marier une femme si elle est âgée elle vit chez ses parents elle n'est pas très heureuse alors elle lui a rassauté de se marier et que le mari ne prenne pas une deuxième femme c'est ça le repos parce qu'une femme qui est mariée le mari prend une deuxième femme elle est malheureuse parce que dit Khachamim on continue elle leur a dit les deux les deux Ruth et Orpa commencent à insister on va te suivre on va te suivre Naomi on va rentrer en Israël avec toi Naomi non Naomi va leur dire retournez retournez mes filles pourquoi vous viendrez avec moi est-ce que j'ai un enfant dans mon ventre pour que vous puissiez vous marier avec lui alors déjà c'est bizarre parce que déjà il n'y a pas d'Iboum parce que Iboum il faut que le frère du mort soit vivant au moment où le frère meurt on ne peut pas faire un Iboum avec un frère qui va naître après la mort du frère qui est mort Iboum vous savez ce que c'est c'est quand un frère un type meurt il n'a pas d'enfant son frère se marie avec sa femme et le premier enfant qui naît il naît au nom du frère défunt et il lui donne une descendance on a vu ça avec Yehuda avec Er Ronan etc ça s'appelle le Lévira le Iboum et si elle ne veut pas si le frère ne veut pas la femme fait Halitza ou l'homme fait la Halitza en tous les cas elle lui enlève une chaussure une chaussure spéciale avec une sandale en fait elle libère la Nechama de son frère la Nechama de son frère elle est dans la jambe elle est dans le corps de cette femme encore et elle libère en crachant comme ça en enlevant cette chaussure-là elle libère l'âme du frère défunt et il monte mais et cet homme-là on l'appelle Bet Halusana cet homme-là qui ne veut pas donner une postérité à son frère il aurait pu donner une postérité à son frère il refuse il fait la Halitza et bien il refuse de donner une postérité à son frère maintenant dans notre génération on ne fait plus ça parce qu'on estime que le type qui va se marier avec la femme de son frère défunt il ne va pas se marier les Sham Shamim pour donner une postérité il va prendre une deuxième femme mais il ne va pas il ne va pas le faire les Sham Shamim donc on fait une Halitza les Khatrila systématiquement ok maintenant une femme qui est veuve et qui n'a pas eu d'enfant elle ne peut pas se remarier tant qu'on n'a pas fait la Halitza donc son mari jusqu'à nouvel ordre c'est le frère de son mari défunt et tant que lui ne fait pas la Halitza elle n'a pas le droit de se remarier elle ne peut rien faire du tout elle est liée par cette Halitza tant qu'il n'y a pas cette Halitza elle ne peut rien faire donc maintenant qu'est-ce que dit Naomi elle dit est-ce que j'ai un enfant dans mon ventre et c'est bizarre parce qu'un enfant qui ne servira à rien il n'est pas né au moment de la mort des frères donc il ne peut pas il n'y a pas de Halitza qui tienne voilà en plus ça il y a d'autres problèmes on va les voir ok alors venez on va voir dans le texte on continue verset Yudbet de toute façon je suis trop vieil pour être avec un homme qui a mardi pour qu'on dise il y a de l'espoir même si cette nuit j'allais avec un homme parce que moi je vais avoir un garçon que vous attendiez verset suivant on va continuer est-ce que vous allez vous briser c'est-à-dire rester agounin rester sans mari pendant je ne sais pas jusqu'à qu'il ait 16 ans ou 17 ans ou 18 ans ce jeune là supposons que maintenant j'arrive avec un homme mais j'ai un enfant vous allez attendre qu'il ait 16-17 ans pour pouvoir avoir une descendance sans vous marier ce n'est pas raisonnable de faire ça Acharek Dilou à la haine jusqu'à ce petit bébé d'abord est-ce que je vais avoir un garçon d'abord je ne suis pas marié mais si je me marie aujourd'hui et j'ai un enfant aujourd'hui et c'est un garçon et vous allez attendre 16 ans c'est ce qu'il leur dit ici vous allez rester vous allez pas connaître d'homme pendant toutes ces années là mes filles ne faites pas ça c'est très amer pour moi car Achem m'a puni Achem m'a envoyé une punition pour que je sois dans une situation pareille alors on va voir ce que nous dit il y a marqué plusieurs fois dans le texte dans les versets que je viens de vous lire Chavna retourner vous avez remarqué trois fois leur dit Chavna de là nos Achem m'apprennent qu'un converti on essaie de le décourager trois fois laisse tomber non on ne veut pas laisse non non c'est pas bon on essaie de voir sa détermination et la plupart du temps ils laissent tomber et on leur dit on va voir après ce que va leur dire Ruth on va apprendre ce qu'on doit dire aux guerres comment on va encore voir sa détermination mais déjà on apprend que le converti on essaie de le décourager trois fois laisse tomber comme elle a dit Naomi rentrez chez vos parents vous êtes des princesses vous allez trouver un homme un prince qui va se marier avec vous vous allez fonder un foyer un foyer vous allez trouver l'Europe vous allez être heureuse voilà en plus de ça il y a un autre problème dans ce que dit Naomi c'est que Naomi elle dit supposons que j'aille avec un homme pour que vous puissiez vous marier avec cet enfant-là qui va naître de cette union avec cet homme ça ne peut pas marcher non plus pourquoi ? parce que le Yiboum ne marche qu'avec deux frères par le père donc il lui fallut que Eliméler eut un troisième enfant et cet enfant-là il puisse faire Yiboum avec ces deux filles-là mais maintenant elle dit je vais aller avec un autre homme il n'y a pas de Yiboum parce que ce ne sera pas le frère par le père ce sera deux pères différents donc déjà aussi ça ne marche pas on avance alors Rachi 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 nous explique un peu ce que je viens de vous dire bon c'est peut-être pas la peine qu'on le fasse tiens on va le faire c'est intéressant tout est intéressant regardez est-ce qu'il y aura un homme avec lequel je pourrais me marier ? c'est Naomi qui parle à ces belles filles mais je vais avoir un garçon il va se marier avec vous parce que de toute façon vous n'êtes même pas liés par cette histoire du Yiboum il n'y a pas cette histoire-là comme on a dit tout à l'heure on est obligé de faire une Khalidza ou un Yiboum elles ne peuvent rien faire vous n'êtes même pas liés par ça vous n'êtes même pas tenus par la loi du Lévi les filles les filles les filles les filles Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire que les filles les deux filles de Naomi n'ont même pas fait à ces deux filles-là les filles c'était des non-juives c'est bizarre quand même parce que c'était quand même pas des ignorants en Torah comment ils se sont mariés avec des non-juives ils ne sont même pas convertis et maintenant elle, elle veut se convertir pour d'oeuvrer on veut maintenant joindre ton peuple on veut maintenant faire venir on voit au début que Ruth et Orpah veulent rejoindre le peuple juif ok mais aller en Israël rejoindre le peuple juif et là en fait c'est étrange tout ça parce que c'est bizarre ce que dit Rashi qu'elles ne se sont pas converties il y a d'autres opinions dans la Gemara de dire qu'elles se sont oui converties mais c'est une conversion par amour une conversion pas super une conversion pas pas parfaite en tous les cas là maintenant elle tente une vraie conversion et Naomi savait que ce n'était pas une conversion super et maintenant elle va faire la vraie conversion est-ce que vous allez tenir et donc elle les met à l'épreuve elle leur dit rentrez 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 alors ne soyez pas brisés est-ce que vous allez est-ce que vous allez attendre ce petit garçon là jusqu'à qu'il grandisse ok voilà ok il faut croire qu'ils sont morts de la peste comme c'est marqué ok alors verset suivant encore elles se sont mises à pleurer séparation or pas elle a embrassé sa belle-mère elle dit salut ok je t'écoute je rentre dans mon dans mon je retourne dans mes racines je retourne à Moab et Rahamim nous disent que cette nuit-là elle a été avec 100 hommes et d'elle est née Goliath et ses trois frères des géants de ce mélange qu'il y a eu avec tous ces hommes-là ok donc elle s'est écartée elle a failli éduire quand Naomi l'a testée elle a dit laisse tomber laisse tomber laisse tomber elle a dit d'accord laisse tomber et tac elle est tombée tout de suite et est sortie d'elle Goliath et il y a marqué Verud Davkaba et Ruth s'est attachée à elle et Rahamim nous disent quand il y a eu la guerre entre Goliath le combat entre Goliath et David Rahamim nous disent il est venu celui qui s'est attaché à Naomi combattre celui qui a descendu qui descend de celle qui s'est attachée avec Naomi combattre avec Goliath qui descend de celle qui a embrassé Naomi elle a embrassé mais elle est partie elle a fait n'importe quoi et Rahamim nous disent ils ont encore pleuré on vient de voir par le mérite quand même des quatre larmes qu'elle a versées Orpa il est descendu d'elle quatre géants alors maintenant il reste route et il reste Naomi et maintenant on va voir comment Naomi va tester route pour voir si c'est une vraie conversion et regardez le verset les personnes qui voient le cours en youtube prenez prenez vraiment le texte c'est intéressant de voir dans le texte Naomi dit à Ruth voilà ta soeur elle est partie fais-en autant elle est partie vers son peuple et vers son dieu donc Naomi dit tu vois elle a quitté elle m'a quitté elle retourne vers son peuple mais va repartir vers leur dieu de ses peuples c'est-à-dire l'idolâtrie elle a laissé tomber fais comme elle vas-y pars encore une fois elle l'atteste Batomer Ruth lui dit une phrase maintenant un verset très 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 important très 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 important fondamental c'est le verset clé de tout Ruth que je vais vous lire maintenant Batomer Ruth ne me blesse pas de me dire maintenant retourne ça y est je veux rester avec toi il arrive quoi qu'il arrive je resterai avec toi ne me force pas à t'abandonner de te laisser sous-entendu je ferai la conversion avec ou sans toi je ferai une conversion je veux vraiment être juif qui là où tu iras j'irai là où tu t'allongeras je m'allongerai ton peuple et ton dieu c'est mon dieu on continue le verset suivant et on va l'expliquer comme tu mourras je mourrai et là-bas je serai enterré il y a que la mort il y a que la mort qui pourra me séparer de toi alors on va essayer d'expliquer ce verset très important là on l'a lu comme ça mais on va voir que c'est très très profond ce verset on va voir ce que nous dit n'insiste pas je veux rester avec toi qui colle à chair où tu iras j'irai de là nos alors c'est extraordinaire guerre qui vient se convertir alors il est guerre ou il est déjà guerre c'est étrange comme expression de Ravie expliquait ainsi pourquoi Ravie m'a dit guerre chez Bal et Gaillère un converti qui vient se convertir alors il est déjà guerre comme si le Ravie l'expliquait ainsi écoutez bien c'est très joli quand Kaj Burkou a voulu donner la Torah aux juifs il a marqué qu'il a proposé à tous les peuples vous savez ça et donc je vous invite à voir mon cours sur Javouat j'en parle je ne vais pas m'étaler mais ils ont refusé chaque peuple ils se sont réunis Dieu nous propose la Torah ils ont tous fait l'erreur de dire à Kaj Burkou qu'est-ce qui a marqué et à partir du moment où on montre qu'on n'a pas confiance en Hachem les juifs ils ont dit Na Sevinishma Hachem a dit qui leur a dévoilé ce secret que seuls les anges connaissent c'est-à-dire on ne discute pas on aime tellement Hachem ce qu'il veut on est sûr que c'est bien on veut le faire et donc Hachem a voulu nous donner la Torah mais maintenant pour pas que les goyins ils disent ah c'est pas juste etc. il leur a proposé et maintenant tous ont fait l'erreur on dit qu'est-ce qui a marqué dedans à partir du moment où tu demandes ce qui a marqué dedans c'est que t'as pas confiance en moi t'as pas confiance en Dieu et bien Hachem il va lui dire il va leur dire à chacun la chose qu'il peut pas supporter ah Esav il va leur dire tu ne tueras pas ah Ishmael il va leur dire tu ne voleras pas Esav il va dire mais moi j'ai eu la bénédiction de Yitzhak je vivrai par l'épée je peux pas faire la Torah et pas tuer c'est pas possible c'est toute mon essence donc Hachem il leur a dit pile ça Ishmael a dit ne pas voler je peux pas il y a marqué Père et Adam il agressera les gens marqué dans le Sefer Bereshit il est Père et Adam il y a de Bekol et il y a de Kolbo sa main il agresse il agresse les gens et tout le monde veut se battre avec lui et lui il veut se battre avec tout le monde c'est ce qu'on voit aujourd'hui les descendants d'Ishmael bref en tous les cas à Kadosh Baruch Hu on peut se demander pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur dit pile quelque chose qu'il supporte pas je vais vous expliquer parce qu'ils ont fait l'erreur de dire pourquoi pourquoi qu'est-ce qui a marqué dans la Torah maintenant dans tous ces peuples-là dans tous les savs il a proposé à tous les peuples du monde aux 70 nations mais parmi ces nations-là c'est vrai que la majorité a décidé de ne pas recevoir la Torah il y avait bien un ou deux ou trois ou dix ou vingt qui la voulait seulement la majorité a dit non maintenant ces gens-là Akash Baruch Hu ils voulaient bien recevoir la Torah Akash Baruch Hu il a dit je vais vous donner une chance ils vont revenir ils vont être réincarnés et c'est eux qui vont constituer tous les convertis de toutes les générations tous les convertis qu'on voit dans la génération c'est des gens qu'au moment où Hachem leur a proposé la Torah à leur peuple l'ensemble du peuple a dit non mais eux personnellement eux ils ont dit oui et donc Hachem il leur donne la chance c'est pour ça qu'on dit guerre chez Balai de Gaïa il est déjà guerre ce type-là il est déjà candidat guerre guerre chez Balai de Gaïa il a déjà cette volonté et ça d'où elle vient au moment de Matan Torah parce que lui il avait dit oui c'est ce que nous dit Hachem guerre chez Balai de Gaïa modim lo mixat onashim on va voir maintenant qu'un converti on doit d'abord lui faire connaître les punitions les punitions si on ne fait pas la Torah comme ça s'il veut changer d'avis il vaut mieux qu'il change d'avis maintenant des phrases que Ruth vient de citer je dormirai où tu dormiras là où tu iras j'irai où tu mourras je mourrai etc on va comprendre ce que Naomi lui a dit pour que Ruth dise des phrases pareilles et regardez ce que nous dit Rahami Naomi lui a dit tu sais Ruth tu sais nous on n'a pas le droit de sortir plus d'un kilomètre des villes le Shabbat Ruth lui a dit on comprend mieux le verset maintenant une femme elle ne peut pas s'isoler avec un homme qui n'est pas son mari là où tu t'allongeras je m'allongerai c'est à dire je respecterai ces choses là notre peuple est séparé des autres peuples par les 613 misvot alors Naomi Ruth lui a dit ton peuple c'est mon peuple ça aussi je vais suivre c'est interdit pour nous de faire l'idolâtrie alors on a vu dans le verset que Ruth lui a dit ton Dieu c'est mon Dieu il y a 4 façons de faire des condamnations à mort alors Ruth lui dit comme tu mourras je mourrai il y a deux sortes de cimetières qui ont été confiées au Bédine il y a un cimetière dans lequel on met les gens qui ont fait des choses tellement graves qu'on leur fait la condamnation de lapidation ou de brûlée il y a 4 sortes de Bédine c'est lapidation brûlée on le met du planchot dans la gueule la personne ne meurt bon tout ça on ne peut plus le faire il y a beaucoup à dire parce que pourquoi elle n'a pas dit là où tu seras enterré je serai enterré il y a beaucoup à dire je ne veux pas rentrer là-dedans mais elle a mis une petite nuance là-dedans donc on voit que Naomi lui parle de plusieurs choses elle dit tu ne peux pas faire yihoud il y a des lois par exemple qui dépendent ça dépend de la pensée elle va te dire mais vous êtes des débiles parce qu'on a mis un plat à un kilomètre de la ville on peut faire encore un kilomètre vous savez que on n'a pas le droit de sortir un kilomètre de la ville ok par exemple moi si je veux aller de Sarcelles à Paris je peux aller à pied pourquoi parce que c'est discontinué c'est continu des villes ok mais si je veux aller à travers champ pendant un kilomètre je n'ai pas le droit donc je peux faire 30 kilomètres à pied parce que c'est des villes et des villes et des villes c'est pas recommandé mais je peux si je veux aller à une brique 1000 à Paris par exemple ça va me prendre du temps mais aller dans un dans les champs pendant un kilomètre je n'ai pas le droit sauf si dans le champ au bout d'un champ d'un kilomètre je mets un plat que j'ai préparé et ma tête elle est liée avec ce plat j'y pense donc si j'y pense je peux encore faire un kilomètre après ce plat mais n'importe n'importe quelle guerre il va te dire vous êtes des fous c'est débile mais c'est pas grave on lui fait comprendre qu'il y a des lois importantes pas importantes le Yihoud le 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 notre dieu on peut pas on peut par exemple là où tu où tu iras j'irai l'agmara nous dit l'agmara nous dit quelque chose d'extraordinaire l'agmara nous dit c'est pas Naomi Adiyarud c'est pas l'habitude des bnautes israëles d'aller dans les théâtres d'aller dans les cirques ou d'aller dans les dans les dans les dans les cinémas on dirait aujourd'hui ok elle lui dit après là où tu t'allongeras t'allongeras là où tu t'allonges toi moi je m'allongerai elle lui a parlé de Yihoud de pas s'isoler avec un homme mais là l'agmara nous dit nous on ne vit pas dans des maisons il n'y a pas de mezuzot elle lui dit là où tu iras j'irai donc pourquoi maintenant elle a donné tous ces détails parce qu'on apprend qu'un guerre on doit lui dire un peu de choses importantes un peu de choses pas importantes pourquoi pour qu'il comprenne que si tu lui dis que les choses importantes il va se dire il y a des choses les choses importantes je vais les respecter les choses pas importantes je ne vais pas les respecter on lui dit des choses importantes pas importantes mais surtout tout est important c'est important d'avoir des mezuzot à sa maison mais c'est quand même moins grave qu'on lui dit non on ne fait pas d'idolâtrie elle lui dit ton dieu c'est mon dieu il y a des choses importantes il y a de tout dans le judaïsme on doit le prévenir et là on apprend ça de ces discussions entre Naomi et Ruth de même qu'Hachem a fait que les choses se sont mal passées pour moi c'est Ruth qui parle et j'ai déjà perdu mon mari et j'ai perdu beaucoup de biens alors que j'étais une princesse et bien Hachem ne me il pourra rajouter de toute façon il n'y a rien qui me sépara de toi que la mort alors regardez le verset maintenant suivant très important Naomi a vu Naomi a cessé Naomi a cessé de lui parler quand on l'a testé on lui a tout dit les choses graves les choses pas graves les punitions la récompense les détails les choses importantes on voit que la personne le tient beaucoup on arrête de le décourager ça y est il est déterminé il ne faut pas le décourager non plus s'il est vraiment déterminé Lagmara nous dit quelque chose d'extraordinaire un type qui vient se convertir à notre époque vous savez qu'il y a des époques où on n'acceptait pas les convertir par exemple à l'époque de Shlomo où il y avait les juifs fêtés dans toute leur splendeur le temple etc on disait on n'accepte pas de convertir pourquoi ? parce que peut-être qu'il veut la gloire peut-être qu'il veut être par le peuple dans lequel il y a des miracles il y a un roi très puissant il y a le temple etc on n'acceptait pas les convertis parce que c'était peut-être pas les Shem Shem maintenant Lagmara nous dit quelque chose qu'est-ce qu'on fait avec un guerre qui vient se convertir on lui dit pourquoi tu viens de convertir tu ne sais pas que le peuple juif dans notre époque ils ont des épreuves qui vient vers eux et on lui fait savoir aussi la punition s'il transgresse les mises-votes mais on n'insiste pas trop on lui dit comme ça des petites touches ok et donc on apprend ça qu'une fois que le gars est complètement convaincu on n'insiste pas après on lui apprend on ne le décourage plus parce que justement le verset qu'on vient de dire elle a vu qu'elle était elle voulait vraiment y aller alors elle arrêtait de lui parler et on va terminer le chapitre on va terminer rapidement le chapitre alors c'est marrant parce qu'il y a marqué Chetehème elles sont parties les deux mais Chetehème on aurait dû dire les deux femmes il y a marqué Chetehème les deux les chichidés elles se sont déguisées en hommes elles avaient tellement peur de se faire agresser ces deux femmes en chemin elles se sont déguisées en hommes elles n'ont pas le droit de se déguiser en hommes mais bon restez pour sauver leur vie jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethlehème lorsqu'elles sont arrivées à Bethlehème toute la ville a été en émoi de les voir sur elles les femmes surtout de la ville ont commencé à dire est-ce que c'est elle Naomi Naomi elle était habillée toujours comme une princesse elle était toujours une femme délicate etc là elle arrive avec des habits rapiécés des habits moches pieds nus comme une comme une pauvre femme les gens étaient en émoi Ramim nous disent pourquoi la ville est en émoi parce que aussi qui a succédé à Eliméler quand il s'est sauvé c'est Boaz et Boaz le jour Naomi arrive dans la ville de Bethlehème Boaz enterre sa femme sa femme vient de mourir et donc tout le monde était attroupé pour faire honneur à la femme de Boaz et le verset suivant les femmes ont dit à Naomi ah non Naomi a dit aux femmes ne m'appelez plus Naomi Naomi ça vient de Naïm jolie agréable c'est Naomi qui parle ne m'appelez plus Naomi appelez-moi la mère qui a rendu la vie très amère et les Kachami ils ont dit elle a dit Azot Naomi ils étaient étonnés parce qu'elle était toujours comme je vous ai expliqué bien à l'avis c'est ce que dit Rachid je suis partie pleine donc pleine riche le Midrash dit qu'elle est même partie enceinte mais elle a perdu son bébé Naomi Hachim m'a fait revenir sans argent sans enfant j'ai perdu mon mari mes enfants pourquoi vous allez m'appeler Naomi Hachim m'a fait souffrir Hachim m'a fait des choses difficiles Rachidi elle était enceinte elle avait la richesse elle avait des maris elle avait des fils elle était enceinte elle revient sans mari sans fils sans richesse et sans son bébé ok et maintenant pourquoi Hachim m'a fait du mal Hachim ne fait pas du mal Rachid dit quelque chose extraordinaire il dit Hachim en me donnant ses punitions a fait témoigner contre moi que je me suis mal conduit pourquoi parce qu'elle aurait peut-être dû en tous les cas elle a suivi son mari c'est pas de sa faute elle devait bien suivre son mari mais tout ça c'est parce que ils sont partis ok et je termine le verset le dernier verset elles se sont installées Naomi et Ruth la Moabite Kalata Sabelfi Ima Achava elle qui revenait de la terre de Moab et sont arrivés à Bethlehem à l'époque c'est à dire au début du homer c'est tout de suite après on va on va arrêter là le cours peut-être qu'on fera la suite la semaine prochaine en tous les cas voilà c'était pour que vous voyez que quand on lit Ruth quel est le rapport avec Shavuot parce que nous aussi nous avons fait une sorte de conversion comme je l'ai dit au début et c'est vraiment intéressant quand on va un petit peu en profondeur dans Ruth c'est vraiment très très joli voilà est-ce que vous avez des questions mais vraiment j'encourage tout le monde à voir le cours sur Shavuot de l'année dernière le cours s'appelle comment ne pas passer à côté de Shavuot parce que je dis vraiment les bases et on ne sait pas que Shavuot en vérité en résumé je vous le dis c'est pas moins important que Rosh Hashanah Rosh Hashanah c'est sur la santé c'est sur la vie mais Shavuot c'est Rosh Hashanah l'ailanot et c'est quoi l'ailanot c'est nos âmes et Akash Bokhou va décider à Rosh Hashanah à Rosh Hashanah l'ailanot à Rosh Hashanah de la Torah c'est Shavuot c'est le jour Akash Bokhou va décider combien de parts de Torah nous allons avoir droit chacun d'entre nous est-ce qu'on va apprendre beaucoup de Torah est-ce qu'on va diffuser beaucoup de Torah est-ce qu'on va faire beaucoup de Torah et ça c'est décidé à Shavuot donc en fait pour celui qui aime la Torah Shavuot n'est pas moins important que Rosh Hashanah certainement plus important voilà alors je vous laisse la parole si vous avez des questions bon vous avez été courageuse d'avoir assise au cours je vous remercie Tizko La Misvot je vous souhaite Shavuot 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 C'est parti !